les amis ça va on dérange pas c'est bon il gal ça va on dérange pas main sur le bar il est là le premier d'habitude le premier il est là c'est à toi de gérer ça à toi de gérer il y a des réseaux qui se créent là attention il ya des réseaux qui se créent là alors rabbi zérar il est une question extraordinaire une question extraordinaire qui le trottent depuis au moins 50 ans on a répondu à l'année dernière mais comme au prachem la l'oubli c'est quelque chose qui partit de la vie au prachem ça permet de retirer les choses alors question rabbi zérar c'est qu'il a écrit dans la camara que lorsque les grecs sont arrivés en est israël ils ont décrété ils ont interdit shabbat ils ont interdit qu'ils touchent à chodesh de la lune et ils ont interdit brit mila ya fait mer alors là au niveau géopolitique tu parvient à comprendre puisque tout leur but des grecs encore une fois cette recherche c'est l'obscurité ils voulaient détacher l'armée israël de la torah parce qu'ils pensaient ils savaient que la lumière d'israël la pérennité d'israël c'était la torah de cha donc logique logiquement quand tu vas faire des décrets tu fais des décrets qui vont les détacher de la torah c'est logique il y a un décret qui nous paraît un peu bizarre je sais pas si vous rappelez on a parlé ça l'année dernière il y a un décret qui nous paraît un peu bizarre et c'est la question qu'il avait rabbi zérar ils ont aussi décrété quelque chose de bizarre et ils ont dit vous allez écrire al keren hachor vous allez écrire sur la corne du torah keren hachor du bœuf du torah du torah on n'a pas de place dans le dieu d'israël on n'a pas de partie avec le dieu d'israël qu'est ce que c'était les cornes de l'époque les cornes de taureau les femmes utilisent ça comme biberon pour donner le lait aux enfants j'ai les cornes de taureau super maintenant mes amis c'est un peu c'est un peu c'est un peu bébête c'est un peu nul c'est même un peu bas qu'est ce que ça va changer qu'ils vont écrire sur le keren hachor on n'a pas de place et de partie avec le dieu d'israël on n'est pas on n'est pas avec le dieu d'israël quel rapport je comprends shabbat je comprends roche rodèche je comprends la brit mila ce sont des faits ce sont des choses des actions mais là c'est comme si je te dis tu vas mettre un t-shirt et tu dois écrire je n'aime pas obama alors tu as écrit je n'aime pas obama et après alors il va pas être élu pour ça non mais non mais tu as compris ce que ça veut dire qu'est ce que ça venait dans les actes rien du tout c'est écrit quelque part d'accord c'est subliminal mais c'est toi qui me sublime mon sadique donc tu comprends c'est quoi le problème ici tu as compris rabbi daniel la question ça parait bête ça parait enfantin ça parait idiot même oui ou non et bien écoutez bien en vérité vous allez comprendre les grecs et l'intelligence qu'ils ont eu et bon chachem la manière que apurim le le leitmotiv c'est quoi on va voir que même à chanoukka par katan par katan par katan ok il y a une gumara dans ma sechel baba kamar la première michna arba botnizikin il y a quatre pères d'endommagement bord chan m'avait rien la camarade dit bord c'est quoi le premier père des endommagements il va avoir plusieurs tolada plusieurs engendrements de ça c'est bord quelqu'un qui va construire un trou qui va creuser un trou dans le réchou tarabim et le chipi tombe là bas il se casse la figure tu dois payer tu dois ou la vache l'animal parce que l'homme c'est pas vrai c'est l'animal d'afka d'accord ce qu'on dit chan velo adam donc c'est pas un homme c'est un animal va tomber dedans donc tu dois payer l'endommagement que tu as causé à l'animal de ton ami ça c'est un bord il y a plein de résultants de ça je suis à bord short en parlant plus tard c'est quoi ma vraie c'est le feu ma vraie c'est l'homme ma vraie c'est l'homme adam adam à mazik et on dit là bas que adam wade olam un homme il est tout le temps responsable de ses actes si maintenant tu vas dormir à le matin tu te lèves et le vase qui était à côté de ton lit il est cassé parce qu'en dormant tu as bougé adam wade olam faire toujours attention à tes actes est responsable à 400% ah c'est pas de ma faute ça n'existe pas ça déjà c'est plus grand moussa tu comprends c'est toujours la faute des autres selon certaines personnes quand il n'arrive pas dans la torah c'est ma femme elle n'est pas assez dans la torah s'il n'arrive pas dans son business c'est normal mon patron il ne fait pas confiance si c'est machin toujours la faute à la synagogue je n'ai pas intégré parce que c'est toujours la faute de quelqu'un mais c'est jamais de sa faute c'est quelqu'un qui n'a pas compris qu'il est responsable de tout ce qui lui arrive ah tu vas me dire ouais mais excuse moi mais tu vois moi j'étais sympa avec les autres et puis ils m'ont volé ah bah ouais t'es responsable c'est pourquoi ils ont vu que tu avais un pigeon en face d'eux et bah ils ont pris le pigeon t'as recoulé t'as compris donc t'es responsable soit un homme soit un homme on a compris d'accord ça c'est ma vrai donc on n'a pas d'accord R c'est le H si maintenant t'allumes un feu et le feu il se répand dans le champ du voisin et t'as tout explosé t'as tout brûlé t'es responsable c'est clair c'est bon ok mais après on a short après on a short le deuxième c'était short c'est quoi short c'est le taureau t'as un taureau t'as un bœuf il est là et il va encorner par exemple le taureau de son ami ou il va faire du mal alors qui peut aller au tableau égal à l'une amitié égal 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 je me serais levé je peux pas j'ai le micro égal au tableau s'il vous plaît égal au tableau l'unanimité tu peux effacer j'espère que vous l'avez bien dans la tête celui-là vous l'avez dans la tête vous l'avez dans cette retard allez vas-y qui dit 300 il y en a un petit short ça va puré heureusement que j'ai un petit maintenant écoutez bien super l'agmarin nous dit l'agmarin nous dit que le short il a trois à votre nizikim il y a trois paires d'endommagement dans le short premier égal tu mets une petite flèche à droite comme ça oui keren c'est quoi keren c'est la corne c'est que lorsque maintenant le taureau il va on va faire un cours de finance n'inquiète pas lorsque le taureau il encorne le taureau de son ami alors il ya une différence entre chantam et moad tam il encorné une fois moad c'est qu'il a fait trois fois après on doit le tuer bon il ya des on rentre pas dans les détails en tout cas premier ave des équipes de short c'est keren c'est quoi keren encore né le taureau de son voisin ensuite on a chêne c'est quoi chêne c'est qu'il va endommager avec sa bouche avec ses dents par exemple ton taureau il s'est sauvé de l'enclos il s'est sauvé de chez toi il est parti dans le champ du voisin et il a mangé toutes les tomates ha 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 c'est maintenant il est en train de marcher et il va casser les vases de son ami d'accord les tomates de son ami il va casser avec ses pieds donc c'est quoi Regal donc Jean il a trois à votre nizikim Keren Shen et Regal Keren Shen et Regal l'agmara il vient et nous dit que comment est-ce que je reconnais l'un ou l'autre comment je vais définir quelle est la définition de Keren qu'est-ce qu'il va me définir et que je sais que cet animal ce taureau là je vais le rendre à Ya par rapport à Keren pourquoi il y a une différence par rapport au prix qu'il va devoir payer quand il fait Shen et Regal c'est toujours des ex chalen il doit toujours payer plein pot Keren c'est Kratzinezek c'est la moitié du prix pourquoi comment Ayen Baba Kama c'est lui qui va aller tout à l'heure faites vous un kiff faites les trois premiers d'appui vous allez comprendre pourquoi d'accord en tout cas je vous dis dans la conclusion de l'agmara il y a une différence dans le paiement donc moi je veux savoir maintenant qu'est-ce qu'il a amené à faire quand il va en corner qu'est-ce qu'il a amené à faire et l'agmara nous dit que ce qu'il définit Keren ce qu'il nous dit que c'est la corde et je rentrerai à Michoum Keren Keren c'est écrit une petite fagetère en dessous Keren égal Kavanato Le Hazik Keren c'est qu'il a une Kavana c'est qu'il a une intention de faire du mal il a regardé il a eu ce taureau là il a dit je vais me le faire il a piqué ma petite vache chère soir je vais me le faire paf il veut se changer Kavanato Le Hazik Kavana de faire du mal il a marqué ouais chène chène égal c'est quoi pour savoir si c'est chène attention il faut que l'animal lui ait un profit quand il va aller partir manger les tomates il veut manger la tomate il va simplement mettre la tête dedans ou déchirer il a une anaha il a un kiff il a un plaisir il a un plaisir c'est quoi c'est quoi Regal Ezeko Matsui Ezeko Matsui c'est un endommagement qui est très fréquent parce que l'animal il marche tout le temps et il ne fait pas attention où il va et donc c'est quelque chose qui est très 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 fréquent d'accord Regalou ? ok là on fait du pshat là on fait de la gamara mais qu'est-ce qu'on a dit plus d'une fois ? même dans la gamara qu'est-ce qu'il y a ? il y a le pardes il y a le remez il y a le drach et il y a le sonne tu ne peux pas étudier une gamara simplement dans le pshat c'est très bien mais ça s'arrête là c'est Goublin et Sharmam dans chaque gamara il y a le sod il y a des choses extraordinaires qui sont écrits dedans c'est clair ? ok écoutez bien lorsque la Mishnah elle nous dit il y a quatre pères d'endommagement le bor le chor le mavé le av en vérité c'est quoi les quatre endommagement on parle de toi on parle de nous il y a quatre pères demi d'autre à hôte il y a quatre pères demi d'autre à hôte en l'homme qui sont destructrices pour l'homme nous on va s'arrêter sur le chor pour l'instant la gamara elle te dit chor on te dit c'est quoi chor ? trois sortes d'endommagement et on te dit c'est quoi la propriété de chacun ça vient te montrer trois défauts majeurs majeurs pour lesquels la Torah elle te dit il y a un règne laisse-toi tuer mais tu ne le fais pas on va commencer par Régel les gars Régel Régel le dernier on commence par le dernier on va parler Régel on a dit c'est quoi ? Ezeko Matsui il y a trois avérotes pour lesquelles tu dois te laisser tuer ne pas aller première première c'est quoi la notion de Régel dans la Torah ? lorsque Rabbi Ochaim Benzakai il a pu sortir de Jérusalem alors que les Baryonimes ne lui permettaient pas parce qu'elle était entourée et assiégée par Aspatianus à l'époque ce n'était pas encore César mais c'était Aspatianus d'accord il était là-bas c'était le chef d'armée par les Romains il est sorti pour essayer de plaider pour Jérusalem et il va avoir une discussion entre les deux quand il va arriver il va lui dire en l'honneur de César il dit mais je ne suis pas César moi tu es Hayab Mita je dois te tuer maintenant César il est avant tu n'as pas le droit d'appeler quelqu'un un roi alors que ce n'est pas le roi bon il commence à la discussion au moment qu'il part il y a un messager qui vient de Rome j'ai une lettre pour toi qu'est-ce qu'il va dire ? César est mort ils ont voté au Sénat c'est toi le nouveau César la Gemara elle dit qu'il était en train de mettre il avait mis sa première chaussure il était en train de mettre la deuxième et quand il voulait mettre la deuxième il n'arrivait pas à la mettre il dit mais comment c'est possible j'arrive pas et l'autre elle rentre ça ne la rentre pas il lui a répondu quand on entend une bonne nouvelle alors ça fait gonfler les os quand on dit la cheville qui enfle d'où on apprend ça ? c'est de là ? d'accord ? donc c'est quoi régal ? c'est quoi le symbole du régal dans la Torah ? le symbole du régal c'est le symbole de la gava de la gava qu'est-ce qu'il nous dit ? Rashi parashat vaera qu'est-ce qu'il nous dit Rashi ? lorsque Yavram Abenu il a vu les trois Ishmaelim c'est les trois Malachim il les fait rentrer chez lui avant de les faire rentrer chez lui il les prend pour des Ishmaelim il a voulu les pieds Rashi dit pourquoi ? parce qu'il les a pris pour des Ishmaelim et eux ils se prosternaient à la poussière de leurs pieds ils faisaient des mabouls c'était cela avodazara mais oui parce que eux c'était c'était moi et personne d'autre le régal c'est la possibilité d'aller, de faire, d'actionner de construire régal, ragli comment il a dit ? les ragli d'accord ? donc le régal dans la Torah c'est la notion de quoi il gale de gava écris-moi gava et après en dessous tu m'écris avodazara bravo mon sadique gava il y a deux vavos quatre on n'a pas dit gava comme ça et en dessous avodazara c'est qu'il y a avodazara parce que lorsque maintenant toi tu as l'orgueil et tu penses que tout vient de toi tu te prends pour un dieu et dieu n'existe pas c'est quoi ? c'est avodazara une des averotes pour lesquelles tu l'as t'essayé tuer chien et puis quand tu es dans un champ et que tu erres dans un champ donc finalement tu laisses place à votre c'est-à-dire que tu le régal dans le champ en fait on a dit c'est l'exemple du du jetot qui marche en fait comme ça je fais ce que je veux le monde m'appartient exactement exactement chien ygale c'est quoi ? ana lézeko on a une troisième avera pour laquelle tu vas le laisser tuer c'est gilou yara yot c'est quoi ana lézeko ana c'est quoi ygale c'est quoi t'as ava écris-moi t'as ava t'as avod la luxure la luxure il a mangé l'abricote dans le jardin d'hôte et je me dis pas c'est quel abricot et en dessous ygale c'est quoi gilou yara yot donc c'est quoi ana lézeko le gars il cherche que les t'as avod que les plaisirs que les pulsions que la passion que la luxure t'as compris ce que ça veut dire ça c'est quoi chen ana lézeko t'as compris t'as compris rabi daniel et on a keren c'est quoi keren kavanatole azik c'est la kavana de faire du mal et c'est quoi kavanatole azik c'est le meurtre quand une personne elle lui plaît pas quand qu'est-ce qu'il fait il tue et quand tu tues ah j'ai pas fait exprès non le meurtre le type il a fait exprès kavanatole azik c'est quoi il y a une kavana de faire du mal il y a une kavana il y a une intention de faire du mal donc tu mets en bas quoi igal c'est quoi igal kavanatole azik et c'est quoi la troisième la vera pour laquelle tu l'as tué ne pas le faire c'est de tuer kavanatole azik c'est l'intention de faire du mal pour le mal en vérité chan c'est ce que ça représente tu dois travailler dans le short les trois principales défauts avérote amourote traits de qualité qui sont très graves qui s'appellent kavanatole azik l'intention de faire du mal et des fois tu fais du mal comment rabbi Daniel avec ta bouche tu fais un lachonara tu as tué sa carrière un lachonara tu as tué sa vie un lachonara tu as fini sa réputation ça c'est quoi faire du mal kavanatole azik l'intention de faire du mal taava taava tzadik il tombe pas dans les taavots on est tous dedans on est fait c'est difficile tu combats tu ne combats pas tu as vie tu as rire quelqu'un qui cherche la gava quelqu'un qui cherche le kavod c'est tout le temps à la synagogue ils cherchent le kavod à la maison ils cherchent le kavod au restaurant ils cherchent le kavod c'est quoi c'est azik c'est tout le temps quelqu'un qui est amoureux du kavod c'est tout le temps c'est tout le temps chamata qu'est-ce qu'ils ont voulu faire les grecs qu'ils ont voulu écrire sur keren hachor quoi mais qu'est-ce que ça va faire quel rapport ils ont voulu en vérité eux faire pénétrer à quoi ça servait on dit le keren hachor le biberon aux enfants ils ont voulu faire pénétrer dans l'enfant en inscrivant dans le biberon là cette phrase horrible on n'a pas de place dans le lieu d'Israël quelqu'un qui a une de ces trois choses là ou qu'elle est trois en même temps encore plus grave d'accord qui a kavatol azik anaal ezeko ezeko matzou retzikha tava gava shirud damim gluera yot abod azara c'est trois verots pour lesquels tu vas te laisser tuer tu toi c'est pas grave t'as pas de place avec moi eux ils ont voulu influencer influencer chez les bébés d'Israël depuis le plus jeune âge depuis le plus jeune âge voilà c'est pas grave faire du mal on peut regarde dans les affaires comment c'est juste termine mikhilat sadique regarde pas se dire pas en lisant en influent ça quand tu as un screenshot c'est pour ça tu sais une petite parenthèse c'est pour ça par exemple que les khabads il y a beaucoup de même ashkenazine pas que les khabads il y a beaucoup d'ashkenazine qui ne mettent pas dans les berceaux des enfants mickey mickey ils ne mettent pas même des animaux de taref dans les chambres d'enfants mais roulés ouais pourquoi c'est une influence on le voit on l'a appris ensemble comment on le regarde c'est quoi le regard il avait dit c'est pas seulement un projecteur c'est aussi un récepteur c'est que tu amènes la chose vers toi je te rappelle tu amènes la chose vers toi la commande de la médecine elle pensait qu'on peut être conné beréia vous vous rappelez ? non ? oui ? un peu ? parce qu'il n'y a pas du tout magnifique d'accord ? on est conné beréia avec la vie tu peux être conné donc tu amènes la chose à toi donc si maintenant l'enfant il voit un cochon connu petit ça influence sur lui le trait du cochon et ainsi de suite c'est pour ça c'est pour ça qu'il y a un super bominable aussi que lorsqu'on fait une khalaké à un enfant le rockeach il ramène ça quand on amène l'enfant à 3 ans chez le rebé chez le rav pour qu'il fasse l'alphabet on lui met le miel il dit alef il dit alef il va lécher la lettre avec le miel d'accord ? on a l'habitude le rockeach il dit il faut envelopper l'enfant dans un talit quand il sort de la maison pourquoi ? pour ne pas que l'enfant il voit dans la rue un chat un animal tamé quelque chose qui est impur pourquoi ? pour que la première chose qu'il voit à l'âge de 3 ans c'est l'être de la Torah et il y aura une influence sur lui fais-le fais-le avec tes petits-enfants tu vas voir que ça marche fais-le t'as compris gars ? qui ? ça c'est les trucs de grand-mère je connais pas les trucs bizarres qui sont dédiés de Kiev ça reste à Kiev les trucs qui se passent à Kiev c'est à Kiev je ne connais pas ça le boule pas je sais pas je sais pas mais sûrement je rigole mais je connais pas en tout cas peut-être sûrement t'as compris ? alors écoutez bien maintenant et c'est ça que les grecs ont voulu influencer depuis le plus jeune âge au bébé d'Israël c'est ce qu'elle a fait l'alliance c'est ce qu'ils ont toujours fait quand maintenant tu veux détruire l'homme Israël tu veux faire rentrer là-bas des ch'touillotes dans les écoles des bêtises dans les écoles tu veux faire rentrer des des on s'est compris t'as compris ? maintenant écoute bien c'est ce qu'ils ont vu faire quoi ? les grecs c'est pour ça qu'il y a Kérenachor sur le choc qui représente toutes ces mauvaises midotes il a déjà amené la refou avant la maca la guérison avant on l'appelait comme l'habitude vous voulez donner à mes enfants dans le plus jeune âge ces trois avec d'autres amourantes ces trois amicdotes avec d'autres amourantes elle amène le passbook d'où j'apprends le passbook ? Bechor Shoro Adarlo c'est qui ? Bechor Shoro Adarlo c'est Yosef Atzadik on va le voir dans Pachat qui va les déjà réparer ces trois avec d'autres amours on les a en nous ? on a la possibilité d'être mis de gaberre comment et quoi ? lorsque maintenant tu lui dis Régel c'est quoi ces gars ? lorsque Yosef on le fait sortir de la prison Pachat Miquet Pachat de la semaine on le fait venir devant Paro et il dit dis-moi c'est toi le petit jeune qu'on a dit t'es le meilleur conseiller financier du monde et que tu fais des pépettes t'imagines le truc ? un gosse 17 ans qu'est-ce qu'il dit ? 32 ans il dit bien sûr c'est moi le viens ici embrasse les mains bien sûr c'est moi le boss c'est toi qui fais les halomotes de malade de fou là machin ? qu'est-ce qu'il dit ? ah vous vous trompez la tresse il n'y a que lui moi je ne fais rien du tout il a déjà réparé quoi ? qui n'aurait pas dit bien sûr il t'appelle Biden là aujourd'hui pour demander un conseil à la Maison Blanche comment je dois faire ? et tout le monde sait qu'il t'appelait à toi pour le conseil qu'est-ce que tu fais ? t'appelles tous les copains t'appelles tous les copains donc Yosef qui a appelé le chan il a déjà il a déjà il a déjà réparé ensuite on achète c'est facile c'est quoi ? avec la femme de petit phare c'est quelque chose qui nous dépasse c'est impossible un jeune homme beau gosse on te dit que lorsque les femmes voyaient Yosef elles coupaient la courgette elles se coupaient le doigt elles étaient il n'y a pas de mots il n'y a pas eu plus beau il n'y a pas eu plus beau un peu contre-garde fils un peu contre-garde moi je tourne les pages du sidour je suis comme ça je ne sais plus où je suis d'accord ? c'est à peu près ça mon Tzadik c'est pour ça qu'on ne tient jamais ce couteau ça Tzadik je ne peux pas je ne peux pas j'ai peur des résultats moi tu as compris ce que ça veut dire ? Yosef Tzadik il a résisté à quelque chose d'impossible attends on est dans la Tava fais-toi un kiff une fois dans le top et donc Yosef Tzadik avec la bonne petite phare il l'a déjà réparé il l'a déjà réparé il a aussi réparé mauvaise intention tu sais pourquoi ? lorsque maintenant les frères ils venaient et ils le détestaient lui 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 pas du tout il répétait à son père on dit ça a été une erreur à Yosef Tzadik pourquoi il était détesté par ses frères ? parce qu'il répétait qu'il les voyait manger parce qu'il voyait qu'il y avait des knans il devait rouler qu'est-ce que tu peux dire ? c'est quoi ce faillot là ? c'est quoi ce truc là ? c'est quoi ce machin là ? il veut faire ça il veut faire ça pour faire du mal à ses frères égal la Gemara nous dit que lorsque tu rêves de quelque chose et le rêve il te perturbe tu peux le raconter mais uniquement à quelqu'un qui t'aime c'est pourquoi ? parce que le rêve il va d'après son interprétation donc fais attention de raconter le rêve à quelqu'un qui t'aime et qui est positif et qui va bien solutionner ton rêve t'as compris ? Yosef Tzadik c'est vrai qu'il disait à son papa regarde papa ça 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 tu peux penser il est mauvais celui-là c'est un caménaut de l'asie il fait du mal à ses frères Yosef il sait pas ça il sait pas que le rêve il vit d'après son interprétation et lorsque Yosef il fait deux fois le rêve va voir ton père raconte lui il sait que ton père il t'adore tu es le préféré raconte qu'il y a ton père qu'est-ce qu'il va faire Yosef ? il va raconter à tous ses frères pourquoi ? il va leur montrer je vous aime moi j'ai aucune aminosité envers vous la preuve c'est que même mon rêve si je pense une seconde que je vous aime pas ou que vous m'aimez pas ou qu'il y a quelque chose entre nous jamais je viendrai vous le racontez puisque la solution du rêve il va d'après d'après l'interprétation donc en venant raconter au frère il voulait montrer son amour avec ses frères et que tout ce qu'il fait il le fait pas pour le mal tout ce que je fais c'est pas pour le mal tout ce que je fais c'est pour votre bien non c'est pour montrer que c'est pour le bien que je vous dise ça parce que lui dans sa tête il pensait vraiment qu'il faisait une amérance ses frères il pensait vraiment que c'était pas ce qu'il faisait on va leur chabat parce qu'en fait c'est deux notions il y a la notion de Yosef et les autres jvatim et c'est deux notions dans la Torah et c'est juste ils ont eu un problème de compréhension les uns avec les autres mais Yosef il n'a jamais eu la kavanatol et azik et d'où tu sais qu'il n'a pas eu la kavanatol et azik de faire du mal parce qu'il racontait ses rêves à ses frères il a raconté et donc ça vient montrer l'amour qu'il avait en ses frères et la confiance qu'il avait en eux moi c'est avec une kavanatol et azik il n'avait pas l'intention de faire du mal ou de faire tu fais coup d'amis entre guillemets donc en vérité Yosef il a déjà réparé les trois avec la kavanatol et azik avec les rêves qu'il racontait à ses frères et donc tu comprends maintenant lorsque les grecs ils ont voulu ils ont eu déraciner la Torah d'Israël qu'est-ce qu'on te dit qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont dit vous allez écrire ils voulaient en mettre pénétrer faire pénétrer dans l'Israël ces trois verotes là tout ils connaissaient il y a des discussions entre Alexander Mogdon et Rabbi Oudan tu vois des choses tu te dis mais comment ils connaissaient la Torah ils connaissaient la Torah ils étudiaient la Torah c'est la philosophie c'est qu'aujourd'hui il y a des curés qui connaissent tout le chasse tu le sais ça mais ils comprennent pas ils pensent connaître le chasse donc pourquoi donc eux ils ont voulu influencer dans les bébés d'Israël ces trois verotes amourotes vous voulez prendre le chan mais vous êtes plantés complètement le chan c'est qui c'est Yosef il a déjà réparé ces trois verotes là et ça protège mes enfants comme un vaccin t'as compris ce que ça veut dire voilà mes amis voilà mes amis